La ferme en quelques points, c'est une ferme de polyculture élevage, une centaine d'hectares de SAU. Les rotations, c'est des cultures classiques pour la région, maïs, soja, maïs blé. La particularité, c'est des intercultures entre les cultures principales pour avoir le sol toujours couvert. Ensuite, l'élevage est en reconversion puisque l'élevage laitier se fait remplacer par un élevage d'engraissement de torillons femelles et mâles. Les moyens humains, je l'ai dit, donc avec mon frère et puis mon fils, maintenant, qui reviennent. On est en semi-directe sous couvert depuis 2001. Là, maintenant, depuis quelques années, dans notre système, on est arrivé à supprimer fongicides et insecticides. On en parlera tout à l'heure. On travaille énormément sur la diminution, voire la suppression, dans certains cas, d'herbicides. En travaillant avec Lucien Ségui, il y a vraiment des choses intéressantes à faire là-dedans. C'est vraiment parce que moi, tu sais, je suis dans ce débat public repris sur cette histoire de l'Église Fosa tout le temps. Je sais la difficulté qu'il y a à s'en passer de ça. Je sais qu'il faut qu'on progresse. C'est pour ça que j'ai... L'autre fois, tu sais, j'ai dit, mais attendez, on dit trois ans, le président de la République, on en sort en trois ans. Qui c'est qui décide de ça ? Si même moi qui, quand même, ai suivi tout ça, je ne sais pas combien de temps. Je sais qu'on pourrait le faire. Ça, c'est typiquement un truc que tu pourrais mettre sans vouloir te commander dans le 4 pour 1000. Comment on en sort ? Puisqu'on parle dans le débat sur le glypho, on ne parle jamais d'agriculture, jamais de fertilité, jamais de sol. C'est ça, c'est ce que j'ai dit l'autre fois à la télé. Je dis, attendez, vous parlez du glyphosate, mais pour quelle agriculture ? On ne sait même pas. Vous voulez changer le glyphosate pour une autre molécule chimique, mais ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des débats, des faux débats. Bon, donc là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Oui, mais pour aller vers le 0 glyphosate ou 0, c'est-à-dire, on peut faire une année, 0,5, la suivante, un litre, mais vers le minimum du glypho, techniquement, il faut quand même qu'on se calme bien. Oui, oui, oui. Et après, c'est vrai que par rapport à l'enherbement et aux herbicides, c'est vrai que là, moi, ça fait 17 ans qu'ici on est en SCV et j'ai vraiment pris conscience depuis à peine deux ans que c'est le végétal qui va vraiment nous aider. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà. Et on va voir, on va voir, disons, il y a vraiment des solutions. Après, ce qui, je pense, va arriver aussi, au Brésil, ils en ont un, c'est justement un herbicide total organique, c'est-à-dire sans chimie, quoi. Voilà. Et alors, en France, je pense, apparemment, il y en aurait un ou deux produits, mais... Est-ce que c'est vraiment... Mais tout, à mon avis... Mais en France, le vrai problème, c'est que dès que tu es sur la logique de te dire je cherche autre chose pour remplacer un herbicide, un herbicide organique, un herbicide... Oui. Ton problème, c'est que tu arrêtes, à ce moment-là, de chercher ce qui, dans la photosynthèse et la couverture végétale, pourrait t'aider à solutionner ce problème. Oui, 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 c'est sûr. La vraie solution, elle est à chercher dans ce que tu dis, Oui, 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 oui. On va chercher des alternatives organiques à un herbicide. Ça donne de la facilité. Oui, mais c'est sûr. Alors que ce qu'on doit construire, c'est par le végétal et la photosynthèse. Oui, parce qu'après, voilà, les herbicides, il faut que ça devienne juste un... Un petit rattrapage le jour où il y a une vivace qui passe à travers, qu'il faut nettoyer. Mais c'est vrai, il faut arriver à se caler un système et c'est vrai qu'on va voir... Tu sais, si les antibiotiques, on dit l'antibiorésistance, il faut diminuer la consommation d'antibiotiques. Oui. Tu auras besoin un jour de toutes les choses d'antibiotiques. Mais c'est ça. Mais c'est ça, oui, 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 oui. Ok, donc, mais je le réserve. Oui, oui, oui. Pour un moment dur. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est sûr, le jour où on est malade, où il y a un souci, il faut se soigner quand même, quoi. Et là, c'est vrai que... Je ne peux pas parler en connaissance de cause. Non, avec Christian, puisque la solution, elle est presque... Bon, après, donc, pour finir avec cette diapo, donc, bon, j'ai démarré, donc, au début seul. C'est vrai que ce n'est pas simple. Après, bon, après, il y a eu AgroDoc. Bon, Lucien Segui, qui, maintenant, nous apporte énormément. Et après, bon, on avait travaillé à une époque l'autonomie en protéines, aussi, avec Conrad, que vous connaissez. Et puis après, donc, avec la FAF, puisqu'on a, il y a deux ans, on a fait une plantation aussi d'agrogène. L'agroforesterie. Bon, alors, l'historique, donc, moi, je me suis installé, donc, en 1983. À ce moment-là, il y avait 3 % de matières organiques sur les sols. C'est pas mal. Voilà. 18 ans après, 1 et demi, la moitié. C'est-à-dire que 18 ans de labour nous ont fait perdre, avec, bien sûr, des maïs récoltés, plantes entières, les sols laissés nus, l'irrigation, et on a perdu la moitié. Donc, au cours de Bocaire, là, on est passé, là, hein ? Ah oui, non, mais c'est sûr, il y a des... Eh oui, 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 oui. Et puis, tu vois, le travail du sol, le maïs, le fou de la flotte, et puis après, les mecs qui me disent, on n'a plus d'eau, il faut creuser, il faut nous aider, il faut machacar, enfin, quand même. Et le pire, qu'avec... C'est pour ça qu'ici, on est un bon laboratoire, parce qu'on travaille un peu partout, ici, et Christian bouge beaucoup, on est un bon laboratoire, parce qu'ici, dans 20 ans, il n'y a plus d'agriculture, quoi. C'est-à-dire qu'elle rapporte même pas ce qu'on sème, quoi, à ce rythme. Compte tenu des effets, des chocs climatiques que l'on a, c'est terminé, quoi. Et ça, c'est une question qui n'est pas traitée. Alors, en 2001, donc, ben là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, ben, Bourguignon, Ségui... Ah, c'est comme ça que t'as... Oui, voilà, voilà. Je me suis toujours dit, quand, toi, tu bascules... Pastoureau, bon, il m'a raconté. Toi, tu bascules, donc, 2000. C'est ça, 2001 ? Oui, oui, oui. Parce que tu rencontres, parce que je cherche, tu te dis quoi ? Mais, un peu par hasard, j'ai... Voilà, j'ai rencontré Bourguignon lors d'une de ses conférences qu'il faisait à l'époque, et c'est vrai que ça a été vraiment un déclic, et là, j'ai vraiment pris conscience, justement, ben... Et après, il y a eu, bon, j'ai eu, en même temps, j'ai rencontré les premiers agriculteurs qui avaient fait le pas Jean-Claude Quillet, voilà, les premiers qui avaient déjà démarré juste avant 2000, et là, j'ai vraiment pris conscience, ben, qu'il fallait tout simplement copier la nature, comme vous savez, c'est-à-dire ne plus toucher le sol et le couvrir, quoi. Et c'est vrai que là, très vite, très vite, on comprend... Bon, alors... Alors, les premières années, je vous avoue, elles étaient pas simples, parce que sans aucun accompagnement, à ce moment-là, c'était pas facile. Bon, on a quand même tenu bon. En 2005, bon, là, on a connu Agrodoc, alors, eux, n'avaient pas trop d'expérience, mais ils s'y penchaient quand même. C'est vrai qu'ensemble, ça a permis quand même de redémarrer sur de bonnes bases. Ensuite, donc, pour aller vite, et en 2011, donc, avec Conrad, on a travaillé l'autonomie en protéines pour le troupeau, la double culture aussi, ça nous arrivait de récolter deux fois. Après, 2013, très important aussi, ça a été le semis du maïs à 40 décartements, c'est-à-dire que c'est une solution pour, justement, couvrir le sol plus vite, donc réduire la pression des adventices et améliorer le rendement sans augmenter les intrants, c'est-à-dire sans augmenter l'eau, c'est-à-dire que le système racinaire est beaucoup mieux réparti dans le sol, donc on exploite davantage les réserves du sol en eau et en minéraux. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, 2015, donc, on a planté, donc, une parcelle en agroforesterie. 2016, ça a été, donc, la mise en place de l'atelier d'engraissement. Bon, après, cette année, on va aussi un peu plus loin dans la recherche. Normalement, l'an prochain, on devrait arriver à engraisser les torions et les femelles avec maïs, blé, soja, tout ce qu'on produit sur la ferme, en étant autonome à 100% en protéines, c'est-à-dire en le traitant avec le système Ali+. Voilà, il y a pas mal de composantes, y compris des extraits de plantes, et ça permet, justement, ça nous permettra de pouvoir produire de la viande non-OGM. Alors qu'aujourd'hui, quand on achète des tourteaux de soja, mais qui viennent essentiellement des États-Unis ou du Brésil, mais là, c'est de l'OGM, ou alors il faut mettre 100 euros de plus pour avoir du non-OGM. Le problème, c'est que financièrement, c'est compliqué, quoi. Alors, justement, avec cette technique-là, on pourra produire, garantir un produit sans OGM. Et c'est quand même intéressant, quoi. Voilà, alors là, vite fait... Si je peux nous permettre, sur sol vivant, puisqu'on en parlera... Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, voilà. Alors là, c'est pour illustrer un peu, en 2011, donc, avec Conrad, on a travaillé l'autonomie en protéines pour le troupeau, la double culture aussi, ça nous arrivait de récolter deux fois. L'âge et le coût, disons, que ça engendre, disons, des problèmes comme ça, météorologiques. Bon, à gauche, c'est... Bon, ça, ce sont des colonnes, en plastique ou en verre, remplies d'eau. À 20 cm de la surface, là, il y a une grille. Et donc, à droite, c'est une motte en semi-directe, et à gauche, une motte en labour. On voit qu'en labour, mais en quelques minutes, toute la terre, elle ne tient pas, tout passe à travers la grille, ça se dépose au fond, et on voit la couleur de l'eau, et c'est la couleur de l'eau que l'on voit dans les rivières dès qu'il pleut. Et alors, voilà, c'est ça qui est assez dramatique. Alors, là, c'est une photo qui a été prise l'an dernier. Là, il est tombé 10 mm. 10 mm, c'est un centimètre d'eau, donc c'est rien, quoi. Mais très vite, en quelques minutes, sous un orage. Là, c'est la parcelle d'un voisin. Et on voit très vite que le peu d'eau qui peut tomber peut faire des dégâts, quoi. Alors, on imagine quand il y a des gros orages de 50, 60, voire 100 mm, ça peut arriver, quoi. Et voilà. Mais là encore, il n'y a pas trop de relire. Non, non, mais c'est relativement plat, quoi. Oui, oui, oui. Alors là, bon... Lui, il a eu de la chance parce que l'orage, le maïs commençait de lever, ce qui fait que, bon, le maïs est passé à travers quand même. Mais après, bon, on voit les croûtes de battance. Donc, quand il y a des croûtes de battance, il y a après un problème de minéralisation parce que ça referme la surface du sol. L'air ne rentre plus dans le sol ou très peu. Et alors après, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, repasser un outil pour biner. Et puis après, eh bien, voilà. Et s'il y a un second orage, ça recommence, quoi. Voilà, c'est un peu l'éternel problème. Bon, là, le même jour, moi, j'étais en train de semer, là, sur une parcelle où je venais de récolter, là, le couvert, là, pour les animaux. Donc, on voit d'un côté, c'est complètement différent parce que là, on voit que le climat a un impact considérable. L'autre côté, il peut tomber des quantités d'eau. Il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a pas un gramme de terre qui fout le camp. Voilà. Bon, là, c'est pour illustrer vite fait un peu la ration, justement, pour la recherche de l'autonomie totale en protéines pour l'engraissement. L'ancienne ration, donc, basée avec du maïs épiensilé, dont on était à, jusqu'à il y a un mois, on était à 19% de tourteaux de soja colza. Aujourd'hui, avec du maïs, on est à 8%, le maïs traité. Et dès l'an prochain, quand on incorporera du blé et de la graine de soja, donc du soja produit sur l'exploitation, là, on sera carrément à zéro, c'est-à-dire on sera autonome complet, quoi. Voilà. Et alors, en plus, économiquement, ça permet de diminuer le coût de production. C'est ce que n'ont pas compris, d'ailleurs, pas mal de personnes qui pensent qu'il faut défendre uniquement les prix. Mais le problème, c'est que les prix de vente, ben, bon, vous le savez tous, il y a un contexte national, international, et c'est difficile de faire bouger les prix de vente. Par contre, le coût de production, ben, chacun est libre. Claude, vous voulez un café, non ? Et voilà. Bon, alors ça, c'est... Là, on va maintenant venir sur la, ben, je dirais la partie la plus importante du système. Voilà. Depuis le début, donc moi, j'avais bien pris conscience... Vous voulez du sucre, peut-être ? Non ? Ah bon. Non ? Ah bon. Et voilà, moi, dès le départ, bon, on sait tous que dans cette technique-là, bon, il y a trois points clés, c'est-à-dire le non-travail du sol, la couverture des sols, et dont la diversification des plantes semées, comme vous savez. Mais, là, moi, depuis deux ans, j'ai vraiment pris, disons, j'ai vraiment pris conscience que la clé de voûte du système, c'est la couverture des sols, c'est le végétal. C'est le végétal qui, ben, d'une part, des grosses productions de couverture, bon, vont séquestrer du carbone, bon, vont nous enrichir le sol, mais vont nous limiter également, vont contribuer à nous limiter les intrants, comme notamment les herbicides, et également l'azote, puisque l'an dernier, parce que, bon, on a, depuis tout le temps, enfin, depuis le début, on fait pas mal d'essais, que ce soit avec Agrodoc, Arvalis, même maintenant l'Indra, mais pas mal d'appareillages dans les sols, et des semenciers, et l'an dernier, les zéro azote, on en avait plusieurs, étaient à 110 quintaux, 115 quintaux, voilà. Donc, on voit, on voit très bien que, quand il y a une couverture végétale très performante, dont avec les lumineuses et tout ce qu'on sait faire maintenant, on voit vraiment qu'on peut limiter l'azote, et après, maintenant, voilà, concernant les herbicides, mais là aussi, on voit qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, et il faut travailler à fond. Alors, ici, voilà, ça c'est, en jaune, donc, c'est, ça c'est les rendements grains, en vert, c'est la production de tiges et feuilles, et les couverts, et en rouge, donc, c'est la biomasse racinaire, voilà. Alors, jusqu'en, ben, jusqu'en 2000, le rendement moyen était de 100,6, c'est-à-dire 100 quintaux, donc 10 tonnes, donc ça fait, en gros, 24 tonnes de biomasse totale, voilà, y compris, donc avec les racines. Alors là, c'est, là c'est, donc, sur 4 ans, avec, donc, blé, maïs, soja, maïs, donc avec les intercultures, ce qui est hyper important, c'est cette double, double interculture, double couvert, entre le blé et le maïs, où on a, donc, une période un peu plus longue, et là, on peut faire, on peut faire des, des biomasse très importantes, surtout l'été. Et alors, là, cette année, cet été, là, on a vu qu'avec des plantes, des plantes, notamment, ce qu'on appelle des plantes géantes, et des associations, on peut arriver à passer les 20 tonnes de biomasse en 3 mois, à condition qu'on ait un peu d'eau, parce que, c'est vrai que, bon, ici, on est un peu privilégié, on a quelques orages, quand même, ce qui fait que, bon, après, l'ensoleillement, mais l'été, c'est pas un problème. Ce qu'il faut aussi, c'est fertiliser les couverts. Alors, c'est vrai que, pour certains, ça paraît peut-être un peu idiot, mais en définitive, il faut fertiliser les couverts. Alors, quand on est éleveur, c'est, avec des effluents d'élevage, c'est vraiment intéressant, et c'est là qu'il faut fertiliser, parce que, quand on a des couverts performants, on a beaucoup moins d'entrants à mettre sur les cultures. Et ça, justement, Lucien Ségui me l'avait dit, au lieu de mettre 100% de ta fertilisation azotée sur la culture, mais en que 70, mais en 30, par exemple, sur le couvert. Et on va séquestrer davantage de carbone, le couvert va être plus performant. Alors, c'est vrai que, bon, on ne va pas dire, mais de l'urée, quoi, pour faire pousser un couvert, d'ailleurs, c'est interdit, je pense. Mais, par contre, des effluents d'élevage, il faut, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait, on les met, notamment l'automne, on les met à ce niveau-là, justement, entre les deux couverts, mais il faudrait même en mettre là, pour avoir des croissances, des productions encore plus importantes. Et alors, on voit qu'avec ce système qu'on est en train d'améliorer, bon, on est quand même à 155%, disons, de biomasse en plus par an. Et après, avec la protéine sur le grain, on est à 130%. Mais pour la protéine, je dirais même que c'est faux, parce qu'il faudrait même tenir compte de l'azote produite par les couvertes, parce que ça, c'est pour enrichir le sol, donc, automatiquement, c'est de l'azote qu'on économise sur les cultures, donc il faudrait même en tenir compte. Donc, on voit vraiment que le... Ton azote minéral, aujourd'hui, c'était 100 hectares avec les cultures, là. Ton console, t'en achètes combien ? Alors, en unité, en hectare, bon, c'est pas compliqué, de toute manière, bon, le soja n'en reçoit pas. Le maïs, il en reçoit pour 140 quintaux, on est à 180 unités, 180, et apparemment, on va descendre parce que l'objectif, l'objectif, ça serait d'arriver assez rapidement avec, justement, l'amélioration encore de la couverture végétale. L'objectif, ça serait d'arriver à 150, 160 quintaux avec 120 unités. Voilà, c'est à peu près l'objectif, quoi. Voilà. Alors, là, c'est un exemple, mais bon, un exemple pratiqué ici, mais après, bon, chacun, en fonction de ses sols, en fonction de, voilà, de son contexte, et voilà. Alors, ce qui est la plante qu'on a découvert, justement, c'est celle-là. C'est ça, c'est ce tournesol géant, mais c'est pas celui sur la photo, parce que ça, c'est du normal, mais parce que le tournesol géant, mais il arrive à peu près à cette hauteur. On va le voir tout à l'heure, voir, bon, Alain en a vu l'an dernier. Sur des parcelles, même, où il y avait de l'irrigation, il arrive à pas loin de 4 mètres de hauteur. C'est énorme. Et on a, et on a des, et on teste aussi des maïs, des maïs population brésilien, enfin, je vais vous le montrer en photo, 5 mètres de hauteur. Les épis à 4 mètres. Et ça, c'est, alors, malheureusement, bon, produit... C'est lui, il est grand, bon. Non, c'est la biomasse. Oui, mais c'est, voilà. C'est la photosynthèse. Mais c'est ça. La question qui est posée après, et c'est là qu'il faut tester, et c'est là qu'il faut qu'on ouvre sur des logiques plus collectives de G2E, avec des assolements plus larges. Oui, oui. Pour tester toute cette biomasse, il faut qu'on regarde comment on va la transformer. Et oui, oui, oui. Des transformations qui vont peut-être demain faire des macro-transformations, je n'en sais rien, mais si je prends par exemple la question du lin ou du chanvre, c'est pareil, ça en fait de la matière sèche et de la matière végétale. Oui, 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 oui. C'est des tasselements. Aujourd'hui, on a dans les Pides-Loire une filière chanvre qui tient à peu près. Tu fais avec le chanvre des isolants pour le bâtiment, des parpailles. Ah, oui, mais c'est sûr. Des caoutchoules pour les boses, des tas, 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 tas. Tu fais plein de choses. Oui, oui, oui. Le seul problème, c'est que tu peux faire plein de choses à condition que tu aies un niveau de production qui te permet de le transformer. C'est ça, c'est ça. Donc, la vraie question maintenant, c'est quand tu vas avoir toute cette capacité à faire du végétal, de la bioéconomie, c'est comment on s'organise pour pouvoir le transformer. Et c'est là que les agriculteurs vont devenir des cultivateurs au sens où ça ne va plus être uniquement ou céréalier ou éleveur laitier ou éleveur de viande bovine. Et non, ça va être un mixte de la valorisation de l'ensemble de la photosynthèse. Tu vois, c'est ça l'enjeu. Toi, tu vois, c'est là qu'il faut que tu regardes, toi, avec des assolements autour, parce que toute cette matière végétale, quand on voit les trucs que ça peut représenter, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, on en est dans le sol, 4 pour 1000 stockage de carbone. Je n'ai pas de soucis. Mais on a plein de choses à faire. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, ici, on est sur un modèle, parce qu'ici, on est sur un territoire énergie positive et croissance verte. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal, tu vas nous y aider, parce que le message qu'on peut produire plus, qu'on peut produire mieux, et que quand on a fait un bon bilan carbone, un bon bilan humique, on sait où on en est. Parce que lui, Christian, c'est le premier, il va te dire, bon, j'en laisse un max pour les sols. Mais à un moment donné, c'est vrai, quand tu as 3, 4 tonnes de plus, qui de toute façon sont vraiment en plus par rapport au modèle de la forêt, tu peux le soutenir, parce que c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup de mal. Mais on peut faire de la manufacture, plus de la production, plus du stockage de carbone, plus de la biodiversité. Moi, je crois beaucoup, je dis photosynthèse bioéconomique. Oui, oui, oui. Vous avez des nouveaux, c'est de la maîtrise de la photosynthèse. Il faut surtout être prudent, ne pas partir à l'envers, parce que vouloir produire plus, exporter un système labours, là, on va amplifier les problèmes, déjà qu'ils y sont. La priorité, c'est d'abord de passer en semi-direct pour protéger le sol, c'est-à-dire déjà éviter les pertes de carbone. Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas dit, quand on était en système labours, on était négatif en carbone de à peu près 600 kg par an à l'hectare et par an, c'est-à-dire qu'on perdait. Alors, mais bon, voilà, c'est cette perte de matière organique qu'on a vue. Et là, aujourd'hui, on est bien positif, on est à plus d'une tonne, même, bon, d'après les derniers calculs, on serait même pas loin d'une tonne et demie. D'ailleurs, ce que me dit Lucien Ségui, par rapport à, vous savez, aux 4 pour 1000, il me dit que les exploitations qui sont vraiment en avance en France, elles sont à 10, voire 14, 15 pour 1000. C'est énorme, énorme. On peut aller très, très loin, quoi. On peut aller très, très loin, quoi. Oui, 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 oui. Il faut que ça soit valorisé, tout ça. Bon, en tout cas, on a fini de reconstruire en partie. Je vais peut-être... Je vais une connerie, là ? Je vais commencer tout, d'ailleurs. Bon, en tout cas, reviens un peu sur la partie économique et fais-nous des comités 4 pour 1000 français. Christian, il viendra présenter ses travaux. Oui, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire des choses, il faut que tous les deux mois, il y ait quelque chose qui se passe. Il faut fédérer. On est encore super cloisonné, super. C'est difficile, dans ce territoire, et je le dis devant Madame la Présidente, c'est extrêmement difficile. Alors qu'on a le... Et après... On a la locomotive, on a le TGV. Alors, le TGV, il va un peu vite, donc on va montrer qu'il faut accrocher. Le problème du TGV, c'est qu'il part à l'heure. C'est tout. Et après, ce qui est dommage en France, c'est qu'on n'utilise pas justement les connaissances de Lucien Segui, que tu connais, Alain. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment... C'est la pointure internationale. C'est lui qui a mis en place tous ces systèmes de production, notamment au Brésil. Tout ce qu'on croit découvrir là, tout était écrit depuis 30 ans, quoi. Et la France, là, n'a jamais su l'utiliser. Et pourtant, il est français, le gars. Il est français. Pourquoi la France n'a jamais su l'utiliser ? Parce qu'on le sait, on a un jeu d'acteur politique, et syndical, qui s'est enfermé sur la pointe de la modernité, l'après-guerre, la Jacques, le Machac, tout ça, ça s'est construit. Et après, ils ne sortent plus de leur modèle culturel. Et c'est des mecs comme vous, qui finissent... Parce que quel était l'argument de la FEDSWA quand tu discutais, à l'époque, quand j'ai commencé tous ces systèmes ? C'était ça marche pas chez nous. Oui, ça marche chez lui, parce qu'il a des soldes. Et ça marche parce que... Oui, oui, oui. Ça marche pas. Oui, oui, on entend partout, ça. C'était l'argument d'autorité. Mais bête ! Moi, quand je vais chez Pastoureau, ministre de l'Agriculture, que je fais venir toute mon administration, pour leur dire, mon agroécologie, c'est pas un truc d'un ministre qui arrive, qui va... Tu sais, parce que, je le raconte dans mon bouquin, il y avait une jeune ingénieure quand j'étais à l'FAO, qui... On va défendre l'agroécologie. Et elle, bon, elle défend parce que j'étais le ministre, puis le soir, je les invite, les fonctionnaires de l'FAO, de français, on va bouffer. Et elle est juste à côté de moi, elle s'appelle Isabelle. Isabelle me dit à un moment, mais votre truc, l'agroécologie, c'est pas un peu gazeux ? C'était le demi-douche. C'était le ministre, il y avait le fonctionnaire, il disait, je dis, oh, gazeux, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, je... On discute, mais je le prends sur le coup. Je rentre à l'envassade de France, c'est dans cette pêle-farnaise, je dors dans le fameux lit qui fait 4 mètres sur 4 mètres, là, je sais pas quoi. Enfin, c'est peut-être pas un désir, mais ça me ture du pied, cette histoire. Je suis hyper, c'est vrai. Parce que je me suis dit, mais elle, elle me voit comme un ministre qui va arriver, qui a des idées, mais comme d'autres ministres, ça va passer, ça va lui passer, avant que ça nous reprenne. Je lui dis, c'est pas possible. Donc, je vais, et j'emmène tout le monde. Qui c'est qui avait... Soltner était venu, Trompe. Ah oui, Dominique Soltner. C'était incroyable. Bon, bref, avec son Gaec, puis 3-4, ils étaient là, on fait le truc. Et après, j'avais été voir aussi Anton Ziegler, tu sais, en Normandie, sur l'élevage. Oui, Anton, oui, je connais. Oui, oui, oui. Pour leur dire, c'est pas une vie. Concrètement, vous allez voir. Du coup, Isabelle, qui était sur le gazeux au départ, mais maintenant, tu parles d'agroécologie, je veux dire, dans l'administration française, ce sont des ingénieurs qui maintenant sont plus, c'est ce que je vous disais, plus agroécologiques que moi. Moi, tu veux y aller. Si c'est le travail, ils commencent à vouloir aller le travers, ça va, tu vois, parce qu'ils y croient maintenant. Mais c'est vous. Ah, mais ils ont remis un... Mais... Oui, c'est vous. Mais les instituts agronomiques, c'est pareil, l'INRA et Arvalis, je vois Arvalis, il y a un réseau qui s'est créé il y a 3 ou 4 ans. Et... Alors, ils commencent d'y travailler parce qu'ils ont vu que des agriculteurs étaient très impliqués. Et quand ils ont créé le réseau, on est une dizaine d'agriculteurs. D'ailleurs, on a le séminaire la semaine prochaine, deux jours de séminaire, là. Et là, alors, ils nous ont dit clairement il y a 4 ans, quand ce réseau a démarré, on n'y connaît rien, on veut comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà, alors, on est une dizaine d'agriculteurs, on est répartis un peu sur le territoire français, là, ils nous suivent des parcelles. Et alors, eux aussi, sur leur station expérimentale, ils y travaillent. Mais ce qui est marrant, c'est que, eux, sur leur station expérimentale, en démarrant, ils ont fait les erreurs que nous, on faisait au début, il y a 15 ans, quoi. Et c'est... C'est ça, quoi. Peut-être que le 5 et 10 c'est quand même en retard. Ah, mais ça... Peut-être que le 5 et 10 Pour me demander d'inscrire dans l'agroécologie, mon projet agroécologique, au nom d'Arvalis, le projet azur. Ah, oui. Je dis, oui, c'est quoi ton projet azur ? C'est le fractionnement de l'azote, des apports d'azote. Je dis, je suis ministre de l'agroécologie, tu viens de me dire que le fractionnement de l'azote, pour les bons spécialistes, azur, on en a besoin, pas une seule fois pour que tout foutre le camp, fractionner son apport. C'est-à-dire, c'est l'agronomie de base. Eh bien, cette agronomie de base, le président d'Orama, c'est-à-dire le président des céréaliers français, venait me dire, on a un projet qui s'appelle azur, il faudrait que tu le mettes dans le projet aquaécologie, je dis, c'est quoi ? C'est le fractionnement de l'azote. Ah, oui, c'est sûr. Ils n'ont pas compris, quoi. Non, mais ils ne sont pas compris, ils sont complètement... C'est pas dans le monde, quoi. C'est sûr. C'est ça qui a été un problème, c'est culturel. Bon, là, ça bouge, mais il faut qu'on continue. Ça bouge, mais on n'a pas encore compris qu'on pouvait produire et protéger en même temps. Mais ça bouge, mais il y a quand même de sacrés freins pour en venir au Gers et à la chambre du Gers. Ils ont embauché quelques techniciens, là, des jeunes qui apparemment auraient cette fibre-là agroécologique, serait bon, mais un employé m'a dit le problème, c'est qu'ils ont des freins du conseil d'administration, c'est-à-dire des agriculteurs, des agriculteurs. Moi, je pensais que c'était la direction, mais ce n'est même pas forcément que la direction. C'est le conseil d'administration dont des agriculteurs qui les brident, qui les freinent. Parce qu'eux sont peut-être aussi administrateurs de coopératives et voilà, c'est ça le problème. Là, on est un temps comme tu le sais, on va créer une marque agroécologique. Ça reste le seul vivant, c'est ça ? Exactement. La marque, et du coup, on a analysé tout dans tous les sens. Il n'y a pas un label, il n'y a pas un produit sous signe de qualité, il n'y a pas, y compris dans la burle, il n'y a pas une once d'agronomie dans un seul des cahiers des charges de personnes. Il n'y a pas une once. Donc, on veut construire un avion qui s'appelle l'agriculture, on n'y met pas de carbone dedans, on n'y met pas de kérosène. Il n'y a pas un seul cahier des charges qui est le mot agronomie, fertilité des sols, biomasse, machin, respiration, fertilité, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que la réforme est profondément. Heureusement, il y a 15 000 agriculteurs qui sont fédérés autour de cette affaire-là et que cette accélération va donner... Le vrai crime, si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec quand tu vois Févrol, Avouane, Facélie, tout ça, Avouane Seigle, Seigle, ça fait de la paille, Sorgot, les Sorgots, elles sont magnifiques. Je vais vous faire revoir quelques photos. C'est toi qui va regarder la photo de Sorgot. C'était chez Christian ou pas ? C'était pas chez Christian. Non, mais tu t'es des trucs de fou. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, on peut faire... C'est un papetier, oui. Oui, oui, oui. Tu te rends compte, tu as l'air d'avoir des photos ? Oui, j'ai l'air d'avoir des photos. Ah ben oui. Tu vois, je ne suis pas... Voilà, alors là, on va défiler rapide quelques photos. Là, c'est un couvercle installé dans l'été après la moisson. Après la moisson, dans quelques semaines, quelques semaines plus tard. Quelques semaines plus tard. Et là, c'est vrai que le gros avantage, c'est qu'on séquestre du carbone, on protège les sols. Et alors, même par rapport à la protection des sols, là, c'est vrai qu'on voit que cette technique est vraiment intéressante. Je l'ai vraiment constaté cette année, parce que l'INRA nous a placés, là, sur une parcelle, un peu plus de 100 000 euros de matériel entre une station météo, des sondes, des lésimètres. Et donc, sur Internet, je m'y connecte et je suis presque au quotidien. tous les paramètres et c'est vraiment intéressant. Et c'est comparé à une parcelle voisine qui est un système laboureux. Et alors, on voit que les températures dans le sol, dont les sondes, elles sont de 5 à 60 cm, il y a 6 horizons, donc ils contrôlent l'humidité et la température. Et on voit qu'un système de semi-direct, on voit que entre la nuit et le jour, parce que, bien sûr, la nuit, ça refroidit, le jour, ça monte, on voit qu'il y a des courbes comme ça, un semi-direct, en laboure, c'est comme ça, quoi. On voit, c'est impressionnant. Et alors, l'eau, c'est là où c'est le plus frappant. Même moi, je ne pensais pas même que ça pouvait être comme ça. 10 mm d'eau qui tombe avec une petite pluie, recharge le sol jusqu'à 60 cm de profondeur, parce qu'il y a une porosité verticale. Là, c'est vrai, moi, je ne pensais pas du tout. Et en labours, en labours, non, ça s'arrête à la semelle, quoi. Moi, je le redis, j'ai commencé à le dire, parce que c'était intuitif, tout ça. Mais quand tu as les débats ici, dans le sud-ouest, il nous faut des rétenus culinaires, 6, 20, 5, 5, 5, 5. Oui, oui, oui. OK. Oui, oui. La première des stratégies, tu vois, ça, c'est ce que tu dis, c'est, vous devez garder l'eau qu'il y a dans le sol d'abord. Mais c'est ça. Les labours de printemps distants, mais c'est une carte d'astre. Évaporation de l'eau, mais de l'eau. Alors après, tu dis aux gens, faites des investissements pour stocker la flotte, pour que je puisse la pomper. Mais commence par garder ton sol, bon son gros frère. Oui, oui, oui. Et alors après, quand on voit les photos du début où on a vu la croûte de battance sur la parcelle qui a reçu cet orage, dès qu'il pleut là-dessus, le sol n'en profite même pas parce que l'eau, elle fout le camp de suite, ça part à la rivière. Et alors, justement, on va voir quelques photos, justement, de ce qu'on a fait cette année. Sur la base des travaux de Christian, qu'on travaille, il n'est pas question de prendre les moins bons, il est question de prendre les meilleurs parce que c'est Versa qui faut tendre. Avec Conrad, sur la base de ses travaux, on va le présenter le 10 janvier, je crois. On va faire une journée thématique réserve utile en eau dans les sols. On a mesuré que la réserve utile en eau dans les sols, si on se mettait à cette technique-là, elle était 120 fois supérieure à celle qu'on avait dans les lacs. Alors, il faut les deux, mais 120 fois. Il faut les deux, il n'y a pas. Oui, oui, oui. Mais il faut juste les deux et pas que la nature sortait un arbreau. Il nous faut des lacs, il nous faut des lacs. Oui, oui, c'est ça. Regarde, quand tu vois, quand tu passes du côté de Boccaire, je vois, il s'est certain, je leur disais dans la voiture. Moi, ça m'insupporte. Quand tu vois, le appel du maïs avec, comment il gaspille de l'énergie. Fossile. Eh oui, oui, oui. Tu vois ce qu'il a beau. Eh oui, oui, c'est sûr. Quand tu regardes ces sols-là, qui sont en train de sécher gentiment, toute la faute qu'il pouvait y avoir encore dedans, ça fout le corps. Donc, toi qui n'en tombera pas, tu n'en rendras pas dedans. Tu perds de la photosynthèse pendant des mois entiers. C'est sûr. Tu as des investissements en irrigation. Mais quand tu veux qu'après, tes prix, tu puisses assumer la rémunération du capital que tu investis. Mais ce n'est pas possible. Tu le gaspilles ton capital. De toute façon, là, c'est sûr. Il y a ces deux entrées-là. Il faut produire et protéger en même temps. Toutes les crises et l'amplification des crises, c'est le coût à produire qui les met. Bien sûr. Mais après, qui part du coup à produire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on dit je vais essayer de gagner. La FNSA. La FNSA, elle dit que ça coûte trop cher à produire. Regarde ce qui se passe avec la FNSA et les états généraux. Qu'est-ce qu'ils ont mis et qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la loi ? Que les prix doivent tenir compte des coûts de production. Où est-ce que tu as vu, toi, dans une économie ? Que le prix est indexé aux coûts de production. Le prix, il doit rémunérer un investissement. Il doit couvrir des coûts de production. Mais ce qui fait que tu vis de ton travail, c'est le revenu je l'avais dit à Christian Lanbert. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette idée ? Quand l'énergie fossile, le pétrole, baisse. Quand tes producteurs de cochons et que les céréales baissent, tes coûts de production, qu'est-ce qu'ils font ? Ils baissent. Donc, si je suis ton raisonnement, tes prix, ils baissent. C'est ça que tu veux ? Mais ce n'est pas logique, c'est sûr. Mais non, 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 non. Ton prix, il faut le décolleter. Par contre, il faut les faire baisser. Mais c'est ta marge qu'il faut chercher. Oui, oui, oui. Non, mais là, ils vont faire le grand tour avec les états généraux. Ça va être lié les prix aux coûts de production. Je dis, allez-y, vous allez voir. Une fois de plus, on n'aura pas... Une fois de plus, la FDCSR va dire on a gagné. Gagné quoi ? Eh bien, la perte pour les agriculteurs. Des faillites supplémentaires. Et il y en a dans tous les sens. Et tu vois, parce que quand tu fais ce que tu fais, on limite, on cherche plutôt... Quand la FDCSR attaque le gouvernement, les charges sociales sont trop élevées. Les coûts, nous, on n'est pas compétitifs à cause des charges sociales. On a baissé de 10-12% les charges sociales au niveau agricole. De 6 et jusqu'à 10%. OK. Mais quand tu vois en même temps que dans les statistiques du ministère de l'Agriculture, tes charges opérationnelles, elles ont fait comme ça. Alors que les charges sociales, elles font comme ça. J'avais dit à Belin, mais j'ai dit, mais attends, tu crois qu'il y a un moment... Admettons qu'on ait zéro charge sociale. Ça te donnera de la compétitivité pourtant, non ? Parce que si tes charges opérationnelles continuent à exploser, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors j'ai dit, moi je veux bien, parce que c'est de la politique ça. Tu renvoies sur le gouvernement la responsabilité que tu as des coûts trop élevés. Mais pendant ce temps-là, tu ne traites pas tes propres coûts. C'est ce que tu dis. Ça ne peut plus durer. Mais c'est sûr. Ça ne peut plus durer. C'est sûr. Et ce n'est pas punitif, c'est ça le problème. Mais non. Si c'est punitif, on dirait, bon, on prend des coups de bateau, mais là, ça n'est pas... Et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a du foncier qui échappe aux agriculteurs qui... Maintenant, c'est les coopératives qui commencent à être propriétaires, les banques. Et ça, c'est grave, quoi, parce que les exploitations ne sont plus rentables, certaines. Et après, c'est souvent les coopératives ou les banques qui s'accaparent du foncier. Et là, moi, je connais des entrepreneurs qui m'ont dit, on commence à être payé directement par des coopératives, par virement bancaire. C'est même plus l'agriculteur qui nous paye, c'est les coopératives. C'est grave, hein. Et là, je parle du GER, c'est... Je parle du GER, c'est... Et c'est grave, ça, hein. La maîtrise technique, c'est la maîtrise organisationnelle. C'est comment je remets les agriculteurs dans des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, c'est-à-dire qu'il y a qui font des assolements à 800 000 hectares sur lesquels tu vas développer des vraies stratégies de transformation en fait de ta production végétale. C'est ça qu'il faut faire. Ça, il faut pouvoir y arriver. C'est ça l'enjeu. Voilà, bon, alors, pour avancer un peu, bon, là, c'était il y a quelques années, alors c'était avec du tournesol classique. Alors là aussi, l'idée de l'été, c'est de semer des plantes gélives, donc il n'y a pas besoin de glyphosate l'automne. Ça aussi, c'est une parade, quoi. Parce que là, on voit que le semoir, dès qu'il est passé, là, le tournesol, il est couché. Là, après, même s'il y en a quelques-uns qui passent à travers, de manière première gelée, bon, après, là, c'était le début. On sait qu'il faut des associations, c'est pour ça que maintenant, il y a plusieurs plantes qui sont semées, parce qu'il y a une complémentarité au niveau production, au niveau système racinaire, au niveau, voilà, tout point de vue, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le semis du second, du second couvert. Donc on voit qu'on peut produire des quantités de biomasse quand même relativement importantes. Alors là, depuis quelque temps, on utilise du radis chinois et c'est vrai que ça, Celui-là, il marche pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que ça, ça fait à peu près entre 6-7 cm de diamètre, ça peut faire. On voit très bien que ça explose le sol et c'est ce qui m'a fait comprendre Lucien Segui quand il est venu la première fois ici. Il m'a dit « Partout, vous avez des terres hydromorphes. » Lui, il a vu en voyant les adventistes qui poussent dessus. Et là, il vous faut créer l'effet chasse d'eau, c'est-à-dire il faut perforer le sol. Et perforer le sol avait des systèmes racinaires performants. Donc, il y a le radis, il y a... Alors après, voilà, on peut aller plus loin. On a même, on teste au jardin même d'autres plantes qu'on n'a pas encore semées en plein champ, mais ce sont des amarantes, des plantes qu'on considère ici comme adventistes, mais des amarantes cultivées. Ces amarantes-là nourrissent des populations en Amérique latine comme le quinoa, comme la chia. En plus, ce sont des graines à 16-17% de protéines, bien plus riches que le blé et qui ont des fonctions justement pour le sol très, très intéressantes. Voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on est cantonnés que sur une... que sur quelques plantes, mais alors qu'il y en a d'autres, quoi. Voilà, ça, c'est un peu le radis, pour montrer un peu le... Et ça, c'est... Ça, le radis... Moi, j'ai... Première année que j'en ai fait, j'ai fait un profil un jour. 65 jours après le semis, les racines étaient à 80 cm. Donc, il a une faculté l'été à aller chercher de l'eau et de l'azote dans le sol. C'est fabuleux. Et un sol qui est bien perforé, c'est un sol, après, qui fonctionne mieux. Même maintenant, on commence à en parler de l'oxydoréduction. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le... C'est un peu un désavantage aussi de la technique de faire que le sol fonctionne de mieux en mieux. Et voilà, on parle de sol vivant, enfin, comme vous savez, c'est... Je le connaissais. Il y a Richard Girardeau, le PDG de Nestlé, qui est venu chez Christian il y a... Et qui est dans votre... Qui est dans le système, là, lorsque vous avez lancé le sol. Il est à moitié, pour l'instant. Il se pose encore la question. Je le connaissais un peu, lui, Gérardeau. Tu lui enverras un petit message. Moi, j'y veux. Moi, j'en fous. C'est pour vous. C'est pour... Non, mais c'est pour nous. C'est un peu le sujet de société. Tu l'as... Il a fallu... Il a passé beaucoup de... Voilà, alors là, c'était... C'est un... Oui. Ben oui. Ce qu'on t'avait dit avec Conrad, il y en a qui ne comprenaient pas ton message, hein, mais t'as vu ? Non, mais bien sûr qu'il y en a. Mais souvent, il y en a qui ne le comprennent pas, mais qui veulent surtout le combattre pour des intérêts complètement idiots. Parce que ce qui est vrai que... Si on va jusqu'au bout, parce que tu dis, Christian, moi, l'herbiste, tu disais tout à l'heure, en fongicides et en pesticides, t'es pratiquement arrivé à zéro. Ah, mais c'est-à-dire fongi et insecticides, c'est-à-dire qu'on n'en utilise plus. Oui, oui, oui. Tous ceux qui en vendent aujourd'hui, ils se disent, mais bon son de bonsoir. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les mecs peuvent dire que tu les fais boost. Oui, oui, oui. Là, ils ne voient pas le danger. Et ils se mobilisent surtout. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais tu passes d'un modèle à un autre, on va recréer d'autres emplois, il y aura des gens. Mais là, t'as une résistance très forte. Et le pire, c'est comme tu le sais, comme les coopératives sont des coopératives d'appro aussi, c'est-à-dire d'approvisionnement et de vente. Les mecs sont et agriculteurs et dans l'école. Oui, mais c'est sûr. Et ils envoient leurs troupes gueuler pour avoir des prix, parce que comme ça, on ne discute pas du reste. Oui, oui, oui. T'as deux cultures et demie par an, c'est plus la même économie qu'il y a derrière. Et il y en a pour tout le monde. Et ce que je te dis, Christian, c'est que tu vois bien qu'avec toute cette végétation, si on résonne sur des gros assolements, maîtrisés par des élus, tu vois ce que ça te donne comme potentiel ? Oui, il y a toute une étude. T'as fait, je te dévoile. Oui, oui, oui. Les polymères végétaux, t'as des polymères végétaux à faire, t'as... Alors c'est ça, mon étape là maintenant, pour moi, c'est ça. C'est de transformer des J2E en ayant des micro-systèmes de transformation de la matière végétale. Sur des bases, alors après, il faut que je trouve de trois endroits. Et c'est ce que m'avait dit d'ailleurs une partie des mecs de chez Ilvivo, enfin pour Ilvivo, ou la grosse coopérative de l'Est de la France qui a créé une boîte de conseil qui disait, oui, M. Ilvivo, vos cultures intercalaires ont nié à fond là. Notre problème maintenant, c'est de trouver des débouchés économiques à ça. Et je pense que la vraie question, elle est là. Et faire des agriculteurs, mais pour pas que ça parte encore du côté des coopératives, il faut que les agriculteurs puissent être impliqués. Oui, oui, impliqués. Voilà, c'est sûr. Eux-mêmes, ils doivent l'encher les produits. Pour ça, il faut que j'en garde ça. C'est un prochain outil. Et alors là, voilà, là, cette année justement, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'avec une hauteur de biomasse relativement importante et avec surtout l'association de plantes, c'est-à-dire que dessous, bon là, on ne le voit pas, mais il y a donc ce fameux radis chinois, donc il peut produire plusieurs tonnes, c'est énorme. Après, il y a une légumineuse, alors nous, il nous restait du soja, on a mis du soja, mais ça pourrait être des vests, des gestes, tout ce qu'on peut mettre comme légumineuse. Après, il y a même du maïs population, il y a du tournesol, il y a du sorgho. Et alors, on voit que on a une production à tous les étages et on peut faire des biomasses, mais impressionnantes, quoi. Là, on a vu là, les 20 tonnes et moi, je suis persuadé que si on cale le système encore un peu différemment avec un épandage de fumier, par exemple, à l'implantation, là, et pour peu qu'on ait, si on a la chance d'avoir quelques orages, à mon avis, avec des mélanges comme ça, on peut aller, alors je ne veux pas donner de chiffres, mais à mon avis, on peut aller très, très haut, quoi. À mon avis, même, moi, je ne serais pas surpris même qu'on puisse s'approcher des 30 tonnes. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Il faut être bien clair, on dépasse le modèle de la forêt et on dépasse largement le système de la prairie permanente qui est soi-disant avec des champs mycorhiziens hyperactifs comme les georges. Toutes les plantes sont en symbiose, elles vont chercher les éléments, les informations, l'eau, les éléments nutritifs. Ah oui, je suis convaincu. Dans le champ d'à côté, tu as une prairie qui ne pousse pas en même temps. On fait mieux parce que ce matin, j'ai encore lu un rapport d'étudiants d'une école d'agroge. On va mettre des bandes de prairie permanentes au milieu des champs. Donc tout le champ est foutu, dégueule en haut, dégueule en bas et on prend un peu de bandes enherbées, un peu de prairie. C'est pas ça qui résout le problème. Ça c'est dans les zones d'agérés. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr. Ça ne résout rien. Les prairies et les bandes enherbées, ça c'est une invention de la France. C'était pour arriver à gérer la directive nitrale et les fuites d'azote minéral que tu avais dans les rivières. Donc tu travaillais au bord de la rivière avant et puis les grands des grands agronomes français on dit on va mettre une bande d'herbe juste à côté de la rivière c'est obligatoire à 4 mètres comme ça, ça prendra et ça fixera l'azote qui n'ira plus à ce moment-là dans la rivière. Mais si tu couches ton sol tout le temps tu n'as pas besoin de la rivière. Mais oui, mais c'est sûr. Les bandes enherbées elles ont été inventées dans le Gers. On ne fait pas des roues mais elles ont été inventées dans le Gers. Tous les labos français et toulosains ont bossé dessus pendant 15 ans. Il ne s'est rien passé sauf que là où ça a été inventé deux années de suite il y a 80 centimètres de boue dans les barraques. Et alors que... Ça fait sauter ça à moi. Parce que ça fait partie des règles agro-environnementales que devraient respecter les agriculteurs lorsqu'ils labouraient. J'ai dit ok, si c'est en couverture de sol, si on est en système de couverture de celui direct à ce moment-là la bande enherbée n'est plus. un outil qu'on doit vérifier c'est automatique. Oui, il faut tout changer. Il y a l'augmentation avec. Mais quand on a commencé à parler de bande enherbée avant même que je connaisse le semi-direct moi je me suis dit mais c'est complètement nul parce que les parcelles sont drainées sur des fois un ou deux kilomètres en remontant donc tous les pesticides la nitrate qui traverse le sol qui prennent les drains de toute manière ça va à la rivière bande enherbée ou pas ça passe sous et ça va donc la bande enherbée elle ne résout pas le problème. Il faut comme dit M. Le Foll il faut que toutes les parcelles soient enherbées c'est ça c'est ça Parce qu'on entend tous les écolos la permaculture vous savez la permaculture qu'est-ce que c'est la permaculture ? C'est d'utiliser tous les étages d'une production et d'être hyper intensif en production sur des surfaces faibles parce que tu es aussi intensif en travail mais pour faire de la permaculture à l'échelle d'exploitation agricole c'est ça c'est-à-dire que tu es capable de me mécaniser mais en même temps d'utiliser tout une partie du volume si je rajoute la agroforesterie je vais chercher plus haut avec les arbres et puis je couvre tous mes sols mais tous les gens qui parlent de permaculture comme s'ils avaient découvert la lune et qui pensent que c'est sur des petites surfaces et une petite exploitation mais on peut faire de la permaculture dans ce genre oui mais c'est sûr c'est de la permaculture c'est arrêter de se dire qu'on soit de gauche de droite tu sais de quoi déjà je ne sais plus le champ c'est super sauf qu'à un moment il faut faire l'agronomie non 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 arrêtez vous êtes des paysans donc chaque mètre carré quand vous bossez sur un bilan unique sur chaque mètre carré et deuxièmement ça c'est encore plus dur deuxièmement c'est comment on fait redécouvrir le fait que pour garder des agriculteurs et des cultivateurs parce que je reviens sur le cultiver le cultivateur c'est cultiver il faut être cultivé il faut avoir de la connaissance pour gérer tout ça c'est qu'il va falloir se regrouper il va falloir avoir des stratégies collectives alors que le syndicalisme on a aussi dans sa stratégie politique idéologique a fait de l'agriculteur un chef d'entreprise tout seul sous sa affaire et puis le syndicat ne s'occupe pas de tout le monde et non mon gars et une lutte contre le reste du monde alors là nous sommes des victimes il faut retrouver la démarche collective mais pas les agriculteurs eux-mêmes pas laisser ça et pas le déléguer aux autres et aux corps en particulier c'est fini ça oui oui c'est sûr bon on va avancer je suis sûr qu'on va accueillir voilà alors c'est Ludo justement qui a pris la photo quand il se met ce qui est intéressant aussi mais là on voit on voit un faisan alors c'est vrai qu'au niveau environnemental mais bon il y avait du lièvre du faisan des cailles bon des sangliers ça on s'en passerait mais c'est intéressant quoi de voir cette biodiversité c'est vrai que regarde quand on était avec Girardot il y avait des abeilles des papillons oui 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 au mois de septembre c'était les abeilles meurent aussi parce qu'elles ne trouvent plus assez voilà c'est ça oui 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 quand on a aussi des écolos qui sont uniquement il ne faut plus de néonicotinoïdes il ne faut plus de ceci il ne faut plus d'accord enfin il faut produire de la nourriture voilà voilà oui 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 parce que même les apiculteurs eux-mêmes le disent c'est qu'il y a il y a un manque de justement de diversité pour nourrir il suffit d'une mauvaise année flotte sur le colza et oui tu n'as pas de miel de colza c'est fini c'est fini oui 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 c'est sûr on a utilisé les abeilles comme les vaches Einstein à l'ensilage c'est-à-dire on leur donne une nourriture deux fois par année sauf que derrière il faut peut-être il faut peut-être le saule il faut peut-être le caisse peut-être le cornouiller voilà alors là bon là c'est le le premier couvert donc l'on voit donc des truies enfin des truies le second a été semé alors on voit on voit du tournesol on voit il y a même du maïs voilà alors ça c'est dans le cas où on utilise justement comme fait Anton donc utilise la couverture végétale pour nourrir le troupeau voilà alors là on recherche un maximum de protéines donc là il y a des vests il y a de la févérole il y a un peu d'avoine mais récoltée précocement pour privilégier disons la protéine voilà alors là maintenant là on passe sur voilà là c'est au mois d'avril alors là je vais vous montrer des couverts d'abord pour le maïs et après pour le soja parce que c'est c'est pas tout à fait les mêmes donc pour le maïs il faut des couverts avec une grosse dominante donc légumineuse c'est vrai que la févérole marche très bien voilà 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 alors là c'est la destruction alors autrefois mais c'était détruit un mois avant chimiquement là aujourd'hui c'est roulé au moment du semi bon là c'était quelques jours avant on va voir après pour le soja c'est le jour J et l'idée justement c'est avec des fortes productions de biomasse comme ça c'est d'arriver à ne plus avoir besoin de chimie quoi pour détruire alors voilà là on y travaille alors pour le soja ça y est on est pratiquement calé là on a vu cette année on a eu une très très bonne expérience il faut encore améliorer mais maintenant pour le maïs c'est pareil alors pour le maïs on a un hectare qui est semé avec 450 kg de semences pour vous dire entre févérole bon ça c'est suite au conseil de Lucien Segui févérole poids vesse il y a un peu de phacélie et ensuite avoine et seigle voilà c'est justement le but c'est d'avoir une production une biomasse la plus importante possible pour étouffer toutes les adventices ce qu'il n'y a aucune adventice et voilà et après il faut arriver il faut arriver à caler le semis au moment où c'est très facile où on peut détruire par un roulage le couvert et l'idée c'est de ne pas avoir à désherber la culture non plus alors pour le maïs ça sera peut-être un peu plus compliqué et pour le soja là je vais vous le montrer là on y est pratiquement voilà et vas-y par là ouais alors voilà ah mais là je vais bon là c'est un semis de maïs bon là par contre on voit que le couvert a été exporté donc pour les vaches donc là le sol est nu alors par contre quand le sol est nu comme ça c'est vrai que là si on n'a pas d'herbicide on est foutu quoi donc l'idée c'est d'avoir du végétal pour vraiment couvrir couvrir le sol voilà alors là c'est du semis donc à 40 voilà bon quelques jours après quelques semaines après voilà là donc c'est donc début septembre ça doit être ou fin août je ne me rappelle plus voilà bon là c'est dans un passage d'un rouleur mais c'est la première année qu'on se met à 40 donc c'est en 2014 voilà et là alors nous le maïs pour l'engraissement on le récolte en épis en silé c'est-à-dire on ne récolte que l'épis alors ce qui est intéressant c'est que c'est que toutes les tiges et feuilles restent au sol donc pour un apport de carbone et après c'est également intéressant parce que quand on fait par exemple un blé là-dessus on s'est aperçu qu'on peut s'éviter des herbicides parce que sur un soja c'est un peu plus compliqué parce que le soja a beaucoup moins de résidus ce qui fait que ça peut se salir tandis que sur un maïs quand on a 10-11 tonnes comme ça de résidus de tiges feuilles broyées mais ça fait un matelas assez important et après voilà même le blé peut être semé à la volée même maintenant il y a des expériences c'est ce qu'il m'a dit ça marche très bien eh oui oui voilà alors bon alors maintenant on va passer sur quelque chose qui nous a vraiment surpris cette année donc c'est c'est donc du soja alors là pour le soja c'est un couvert principalement avec des céréales alors là cette année j'avais pas de seigle alors on a fait du tritical pour l'année 2017 par contre là pour l'an prochain là les couverts sont semés là par contre on a mis du seigle parce que on joue sur le pouvoir alléopathique des plantes pour retarder l'enherbement pour retarder les levées d'adventis et il se trouve que la meilleure des céréales pour ça c'est le seigle après après vient l'avoine après il y a après il y a le tritical et le sarrasin aussi les bio l'utilisent pas mal d'ailleurs c'est vrai oui 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 sarrasin c'est très intéressant oui 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 d'ailleurs dans les couverts d'été là qu'on a vu tout à l'heure il y en avait un peu de sarrasin il y en avait un peu voilà oui oui alors j'avance un peu vite voilà alors là c'est le jour du semi et alors la première fois qu'on fait ça c'est vrai qu'on est un peu un peu surpris parce qu'on se dit comment ça va comment ça va lever on est un peu inquiet quoi mais en définitive on s'aperçoit que ça se passe très très bien et puis bon par Lucien je sais qu'il y a des milliers des centaines de milliers d'hectares qui sont faits comme ça donc ça fonctionne notamment au Brésil ça fonctionne vraiment bien et alors l'idée c'est de de semer quand la céréale quand l'épi est formé voire même un peu plus avancé au stade floraison c'est à dire que là une fois couché généralement ça se relève pas parce que l'idée là c'est pareil c'est de ne pas avoir besoin d'utiliser justement de glyphosate parce qu'on voit que on voit que là il y a une quand on a à peu près 12 tonnes de matière sèche là au sol c'est énorme quoi il y a quelques centimètres de végétation et alors la crainte c'est on pourrait se dire ce qu'on sème est-ce que ça va lever et justement ça arrive à passer à travers c'est ça qui est intéressant bon après c'est vrai qu'on a on a mis un peu de temps mais là on a un semoir aussi qui est quand même qui fonctionne pas mal voilà et bon ça on va passer après on parle de la ration des animaux là le sol il a sa ration il n'est pas déséquilibré jusqu'à preuve du concret oui oui ça ne pousse pas dans la forêt oui oui c'est sûr c'est sûr oui oui voilà on va avancer voilà alors quelques jours après on voit ça commence à dessécher et et là on attend on attend de voir si le soja passe à travers et puis voilà des bonnes surprises ça 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 commence et on voit on voit bien les lignes et là on se dit alors pour gérer l'eau justement comme vous disiez c'est vrai que ça c'est génial parce que justement pendant longtemps on nous a dit détruisez les couverts assez tôt parce qu'ils vont vous dessécher le sol en poussant et en définitive c'est vraiment une connerie c'est vrai qu'ils utilisent de l'eau mais après quand on a quand on a un sol couvert comme ça dès qu'on a une première pluie mais le sol il garde l'humidité c'est impressionnant on a le soja cette année il a pris deux fois 25 mm on l'a irrigué alors qu'habituellement c'est quatre fois quoi et là c'est impressionnant et on est justement même les sondes qu'on a sur une autre parcelle que l'INRA nous a placées m'ont même démontré qu'on pouvait tomber de 30 à 25 mm sans problème quoi et c'est ça pour l'eau et d'ailleurs tu vois l'enjeu des agences tous ces couilloux quand même conflux du fric n'importe où et oui plutôt que de faire des lacs collidiens tu donnerais 4-5 euros à l'hectare rien que pour couvrir tes sols rien que pour ça pour garder la flotte de tes sols mais ça c'est toi c'est des trucs qu'il faut qu'on trouve il faut qu'on arrive à trouver comme ça des systèmes parce qu'il y a 4-5 euros à l'hectare dans les réunions on est encore vachement sur de l'hydraulique et du génie civil le génie végétal il n'est pas encore là parce que c'est plus simple de faire de l'hydraulique tu dis il y a 100 litres je vois comment ils peuvent bouger dans les canaux dans les machins en sorte que l'eau elle est biologique à 60% c'est ça le problème je constate question qu'avant tu étais chauffeur de tracteur maintenant tu es photographe c'est ça ? oui bon c'est pas mon fort non plus mais bon si on veut présenter quelques photos il faut bien y aller de temps en temps il est beaucoup demandé un peu partout en France pour porter le message moi j'avais longtemps parce qu'on devait venir je devais venir oui 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 quand tu es venu à Paris pour l'agroécologie et la médaille voilà enfin je rencontrais Avali depuis quelques temps quand on entendait parler et puis je me suis dit quand je disais Avali tu viens je dis oui mais moi j'aimerais bien quand même cette fois-ci pour voir comme je suis tranquille ça ne sera pas embêté si on pouvait aller voir Christian tu sais qu'il a fallu 4 crises cardiaques ce jour-là parce que quand tu n'as pas pu venir on se connait tous il y avait des copains agriculteurs ils bloquaient toi tu étais déjà en Corse mais ils n'écoutent pas la radio tu étais déjà en Corse ils bloquaient encore Martiak pour ne pas te laisser rentrer et moi comme j'avais des copains qui étaient là en train de bloquer je me dis mais vous êtes con quoi Stéphane il est au bistrot en train de boire le café je l'ai fait rentrer dans le C15 je l'ai foutu dans le C15 je t'avais dit je t'avais dit je t'avais dit je t'avais dit c'est une blague c'est une blague calmez-vous calmez-vous j'étais en France avec le problème sur les oliviers sur les oliviers la maladie c'est j'ai perdu le vrai problème aussi de diffusion de maladie la mouche la mouche oui c'est pas la mouche non c'est la cicadelle non enfin bref je l'ai retrouvé ça tout à l'heure le nom exact voilà bon alors le soja le soja pousse tranquillement alors voilà là c'est une photo vraiment intéressante alors chaque fois que je fais des formations je pose la question c'est toujours des agriculteurs qu'il y a dans la salle et personne personne ne trouve la différence entre ces deux photos elles sont c'est tout simple c'est le même couvert il y avait le même couvert installé le même jour c'est le même soja même variété semé le même jour la seule différence c'est que là le mince non je vais un peu trop vite là le couvert a été roulé un mois avant le semis c'était une petite parcelle un hectare pour voir ce que ça donnait il a été roulé un mois avant le semis et là ça a été roulé comme on a vu aux photos précédentes le jour du semis donc là là déjà il y avait il y avait quelques tonnes de production en moins puisque le dernier mois qu'on laisse pousser là c'est là où la température monte les jours allongent là c'est là où il y a le maximum de croissance donc là on produit 2 3 peut-être 4 tonnes de plus que là et là le sol au contraire il commence à à se dénuder le couvert qu'il y avait il commence à se dégrader et dès qu'il y a de la lumière sur le sol les adventistes sortent alors là il y a eu un antilicote il y a eu un antigraminé en plus du glyphosate et là il n'y a pas eu d'antilicote il y a eu un impasse parce que c'était il y avait une couverture alors on voit un plantain là mais c'est rien quoi il est étouffé c'est rien et il y a eu alors là j'ai mis un antigraminé sur cette parcelle ici il y a eu un antigraminé mais honnêtement la parcelle aurait presque pu s'en passer et alors justement l'an prochain mais avec le seigle et l'avoine qui sont beaucoup plus performantes au niveau alléopathique mais le but ça sera de faire du soja avec zéro chimie quoi et là c'est vrai alors même Lucien Segui me disait il y a un débat qui va être organisé sur une dispute ils appellent ça une dispute à l'agro-paritech avec du fumier et puis je ne sais plus qui sur justement l'agro-écologie et la bio je l'ai déjà dit à la bio l'agro-écologie à terme c'est sans pesticides vous êtes dans un confort aujourd'hui avec la bio sur le sans pesticides mais le sans pesticides on doit y arriver et la bio sans agro-écologie alors moi je pense que toi c'est un gros slogan c'est un sol du vent ça serait zéro résidu de pesticides dans 15 ans dans tous les produits agricoles tu sais les LRM on accepte d'avoir une limite maximale de résidus parce qu'on considère qu'avec tel niveau de résidus tu n'as rien sur ta santé c'est les fameux LRM nous on devrait dire dans 10 ans 10-15 ans zéro résidu parce que ce n'est pas zéro pesticide parce que tu peux peut-être encore l'utiliser mais quand tu es à ces doses là tu n'as plus aucun c'est sûr c'est sûr c'est sûr zéro ça sera sur des bases en 15 ans ça sera sur des bases végétales avec une biodégradabilité en secours et en pompier après tu le sais par cœur mais n'oublie pas de leur rappeler que l'agriculture bio sans agroécologie derrière ça renonce c'est fini ça ne marche plus ça va marcher encore 10 ans et après les rendements boum oui on commence à le voir c'est sûr oui 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 ici laboratoire beaucoup de relief donc les problèmes en premier grosse exposition il y a beaucoup de relief alors justement sur les résidus de pesticides sur le grain Lucien Segui au Brésil alors lui travaillait sur des matrices expérimentales de 300 hectares mais à l'échelle du Brésil il faut voir un carré de 300 hectares avec des essais en long en large il y a des milliers des milliers de modalités dedans et alors là lui testait chaque fois toutes les modalités alors nous on en connait 4 quoi labours simplifié semi-direct et bio lui il en mettait 37 c'est à dire que dans chacune il y a des sous-groupes c'est un travail un travail de fou et chaque fois chaque fois il me disait c'est les modalités qui arrivaient en tête c'était toujours le SCV le plus avancé qui arrivait en tête même plus performant même que le bio au niveau au niveau justement au niveau molécules trouvées enfin résidus dans le grain et voilà et après au niveau des mycorhizocytes alors vous parliez des mycorhizes et alors justement ici ils ont fait des prélèvements mais je n'ai pas encore le résultat mais quand ils faisaient ça au Brésil chaque fois ils prenaient des échantillons sur le SCV sur le bio sur le labour et sur des prairies et bien c'était toujours sur le SCV où il y avait le plus de mycorhizes et chaque fois même plus que dans la forêt même et comme quoi c'est vrai que c'est c'est quand même des systèmes des systèmes qui fonctionnent quoi voilà ah puis moi je vais te dire si tu réfléchis à j'ai essayé de faire ça dans mon cas à l'indice solaire utile quand tu vois le gaspillage d'énergie solaire qu'on a ah oui je passe la langère ça tout à l'heure c'est du gaspillage d'énergie solaire quand tu vois comment on peut être efficace dans l'utilisation d'énergie solaire en couvrant les sols et en faisant de la photosynthèse en fait il n'y a pas photo c'est sûr l'agributure conventionnelle ne produit rien l'avion produit encore moins donc vous êtes tous deux fois nul mais la notion tu vois mais politiquement tu le prends un peu dans la figure en soi mais moi je le pense c'est pas grave mais il faut en sortir aujourd'hui la stat c'est 130 jours de sol nu 130 jours de sol nu avec du travail et nu il y a de l'orange aussi voilà alors l'agroforesterie elle est à l'autre bout du village là c'est sur une parcelle qui est en prairie une parcelle qui est en prairie alors là l'idée c'est on a mis principalement du peuplier et du frein c'est justement pour produire des plaquettes pour la litière des animaux parce que comme on achète pas mal de paille voilà l'idée c'est d'être un peu plus autonome aussi pour la litière et puis après ça reviendra sur les sols c'est un peu l'idée qu'on avait quand on a quand on a mis en place cette on va plus sur le peuplier parce que dans les sols qui sont bons l'idée c'est de faire des systèmes agroforestiers mixtes, variés qui vont assez vite aussi parce que la pyramide des âges l'urgence machin donc on amplifie avec un obtenteur avec des variétés de peupliers qui vont bien on accélère et puis comme le dit Christian il y a tous les usages dont la litière arrêter de sortir la paille donc toujours pareil c'est une machine photosynthétique qui avec rien fait tout tâtes et cultures par contre ce qu'on travaille sur la conforresterie c'est sur la biomasse oui le système bocager chaîne tétard chaîne onondée tu sais avec des coupes qui te faisaient quand même pratiquement trois cordes de bois tous les huit ans sur des chaînes tétard oui oui sur 20 chaînes quand tu disais la voiture on se rend compte c'est tout le système bocager de l'ouest de la France tu te chauffais tu construisais tes maisons tu construisais tes voitures tu avais tous tes meubles tout était fait avec du bois du coin et ici c'était pareil on consommait du bois d'ailleurs on voit bien que sur les photos c'est ce que je dis début du 20ème ou fin du 19ème la forêt elle est bien loin de ce qu'elle est aujourd'hui mais du coup nous on pourrait c'est là que sur les systèmes agroforestiers ou même sur la gestion des bords de forêt des 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 bords de rivières c'est vrai que ah oui oui on devrait on devrait avoir des stratégies mais c'est sûr parce qu'il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui il y a une sous exploitation de cette ressource on pourrait l'exploiter beaucoup mieux cette ressource forestière pour valoriser cette biomanse parce que voilà il y a des débouchés ça c'est ça c'est certain il y a des débouchés il y a déjà on travaille avec 2 ou 3 industriels sur le peuplier il y a plus de bois à 12 ans quand même donc il est très ouvert oui 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 c'est sûr c'est pas normal il y a même des photos très intéressantes d'apprendre j'ai vu en passant tout à l'heure sur des coteaux tu vois le processus de gain de la forêt il y a un endroit où on est passé je ne vous l'ai pas dit mais je l'ai vu tu as la forêt juste au dessus sur le plateau enfin sur la partie haute et puis tu la vois gagner parce que tu as un recul de l'agriculture et c'est le moment où tu as les arbustes tu as les premiers les arbres blous tout ça qui viennent conquérir la partie tu vois exactement comment elle avance en silence et cette photo elle est sur la route c'est très intéressant de montrer ça va se faire tu vas faire de la biomasse mais pour rien ça va rester comme ça oui oui c'est dommage il y a 50 ans 60 ou 80 ans tout ça c'est pour consommer mais tu sais produire et protéger biodiversité biomasse c'est la même chose c'est pas beaucoup de mal la biodiversité il faut protéger il faut sauver il faut pas toucher on a eu des grands discours sur les haies il faut pas toucher dans l'Union c'est une création de l'homme c'est de l'agroforest c'est de la cage parce que même pour la paille aujourd'hui les céréaliers vendent la paille aux éleveurs et c'est vrai le jour où ils auront compris que la paille doit rester au sol mais il faudra trouver une autre source et justement cette valorisation forestière sera à mon avis inévitable pour ça et autre chose voilà alors là on voit à la fin de l'été il y a encore au sol encore cette couverture et on voit voilà il y a un apport de carbone là qui empêche les adventices de passer et c'est c'est vrai que c'est assez spectaculaire alors même pour la petite histoire même Lucien Ségui son idée c'est de rechercher des plantes qui se dégradent le plus lentement possible pour justement pour empêcher et alors il m'a même envoyé de la semence de jute le jute donc c'est une une graminée qui se dégrade très très lentement bon sauf que sauf que j'en ai semé et puis je sais pas c'était pas le bon moment sans doute je sais pas c'était un peu trop sec là au jardin bon elle a pas levé le jute n'a pas levé enfin bon il m'en reste bon là donc le soja commence donc à sécher tranquillement tu penses qu'il y a 10-15 ans juste pour te couper 20 ans on disait aux agriculteurs justement pour faire du couvert de souhait de maïs dans du plastique oui je sais pas si vous vous souvenez quand on voyait en bretale toutes ces couvertures de plastique de plastique oui dans lesquelles tu semais et oui 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 après tu l'a bourré derrière tu faisais des semaines et le plastique restait enfin des conneries qu'on inventait et celui qui vendait le plastique il était content aujourd'hui tu parlais du fractionnement de l'azote on est encore vachement dans une logique où on pense que c'est le robot et le satellite qui vont faire l'agronomie et peut-être éventuellement enterrer des tuyaux pour arroser par dessous c'est ça de faire fonctionner les champs on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas tu savais j'ai vu hier sur les systèmes israéliens d'enfouissement des gouttes à gouttes alors tu regardes le champ tu dis dans ça alors c'est des puyaux qui sont à 50 cm l'investissement il est énorme c'est énorme c'est énorme oui 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 parce que là toujours à l'envers tu pars pas de ce qui est donné tu pars de ce que tu vas soi-disant produire et tu finis par créer des trucs qui sont des usines à gaz alors que tu commencerais par te dire principe de base l'efficacité d'utilisation d'énergie solaire dont je dispose la photosynthèse me permet de transformer cette énergie en carbone avec ce carbone qu'est-ce que je peux faire je fais plein de choses voilà c'est comme ça il faut repartir à zéro et là je vois concernant l'eau avec des systèmes comme ça on peut facilement économiser 30% d'eau à l'hectare et là avec l'augmentation de rendement qu'on a ces dernières années donc qui est de 40 quinto à peu près 40% si on ramène à la tonne de maïs produit on est à 50% d'eau en moins à la tonne de maïs produit donc c'est vrai 50% c'est vrai c'était inimaginable il y a quelque temps de ça et comme quoi c'est vrai que ces techniques là sont vraiment prometteuses et à mon avis il y a encore même des pistes de progrès là c'est voilà bon là c'est le soja juste avant la récolte c'est vrai que j'aurais pu l'étain avant la récolte bon là on ne voit pas trop c'est après la récolte alors là c'est ce fameux ça c'est du maïs c'est une population donc on peut se ressemer d'une année sur l'autre alors celui-là il ne coûte pas 250 euros l'hectare il ne coûte rien pratiquement alors là même là au jardin j'en avais cette année j'en avais neuf neuf populations différentes brésiliennes et que l'on va mélanger pour l'an prochain pour voir ce que ça donne alors là c'est vrai que c'est impressionnant parce que là ce pied parce qu'on les a mesurés bien sûr celui-là il est à 5 mètres et les épis sont là c'est-à-dire à 4 mètres vous voyez moi je fais 1 mètre 80 vous voyez les épis sont là c'est spectaculaire même pour produire de la biomasse parce que bon honnêtement c'est très très tardif ça comme indice de précocité bon faire ça pour vendre du grain pour produire du grain ça ne serait pas intéressant par contre mais pour produire de la biomasse peut-être aller dans un méthaniseur ou pour séquestrer du carbone pour laisser au sol mais il y a vraiment des possibilités énormes c'est énorme là des maïs comme ça là on est à je pense qu'on est à 25 tonnes de matière sèche facile facile oui oui quand on voit ce mur là ce mur de verdure c'est vrai que c'est c'est vraiment joli et alors après on imagine on voit ce qu'il y a dessus mais on peut s'imaginer ce qu'il y a dessous avec le système racinaire donc là ça travaille mieux qu'une charrue et puis ça ne coûte rien il n'y a pas besoin de carburant ça travaille en profondeur ça recycle les éléments dessous il y a des vers de terre qui foisonnent alors que le travail du sol par des outils métalliques c'est vrai que ça perturbe énormément ça perturbe c'est important on essaye d'être avec quelque chose tu vois comment ça bloque culturellement alors ça c'est voilà ça c'est le géant alors bon sachant qu'ils sont tellement hauts qu'avec le poids des têtes ils courbent comme ça ils retombent bon ce pied il devait être je crois qu'il était à 3 mètres 80 alors après on voit les feuilles derrière on dirait des feuilles on voit la tige les feuilles on dirait des feuilles de tabac c'est énorme c'est vrai que ça alors quand on associe toutes ces plantes là on peut en associer 5-6 mais on peut arriver à mon avis à mon avis on peut arriver à des productions colossales en quelques mois parce que c'est justement comme vous disiez c'est cette énergie solaire qu'on a l'été là et qui n'est jamais utilisée c'est dommage c'est dommage parce que là c'est dommage parce que même pour produire de la biomasse alors c'est vrai que nous notre concept notre idée quand même c'est de recharger le sol au maximum pour avoir une auto-fertilité maximale pour réduire au maximum les intrants comme les herbicides mais aussi l'azote mais c'est vrai que quand on a deux intercultures mais pourquoi pas en utiliser une justement pour aller dans une installation de méthanisation bon pourquoi pas c'est vrai que tout peut se tout peut s'envisager alors là c'est pour illustrer un peu c'est qu'on rate d'ailleurs j'avais pris cette photo un jour et on était ensemble là il me montrait il m'expliquait ça c'est de la c'est un exudat racinaire c'est de la glomaline qu'on appelle donc c'est sécrété par la plante via les racines et bien sûr chaque racine en ont quand la plante fonctionne bien et donc automatiquement ça va dans le sol et ça nourrit la vie biologique du sol y compris les champignons se nourrissent avec cet exudat racinaire donc on voit que la nature est bien faite quoi ça marche dans les deux sens quoi s'il n'y avait pas des champignons dans le sol on ne pourrait pas avoir des plantes dessus et vice versa c'est les plantes qui nourrissent la vie du sol c'est vraiment on voit que la nature est vraiment bien faite alors ça ce sont ces fameux tournesols géants là c'est pour montrer un peu le système racinaire parce que quand ils sont en place l'été une personne la plus costaud que vous allez trouver ne pourra pas arracher un pied c'est vraiment on le voit à la base il y a un renflement c'est comme un oignon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si il a essayé je ne sais rien mais c'est vraiment il y a un système racinaire hyper hyper performant alors là cette partie là on l'avait passée à l'ensileuse parce qu'on a essayé aussi je voulais je voulais voir si associé à du maïs on pouvait améliorer les valeurs d'un ensilage par exemple pour ceux qui ont besoin du maïs d'ensilage pour les laitières par exemple alors on l'a passé à l'ensileuse on a envoyé ça dans un labo pour analyser bon sauf que c'était un peu trop tôt voilà l'ensileuse se trouvait à passer à ce moment là bon alors on ne peut pas le faire revenir on l'a fait là mais on n'avait pas assez de matière sèche encore mais ces tournesols c'est spectaculaire moi j'en ai pesé justement ils faisaient 5,5 kg chaque pied à 20% de matière sèche puisque là ça j'avais l'analyse ça fait un bon kilo de matière sèche par pied alors on imagine même s'il n'y en a que 20 000 à l'hectare 20 000 c'est rien donc là déjà on pourrait avoir 20 tonnes plus après tout ce qui pourrait pousser entre mais c'est on pourrait avoir des quantités astronomiques de biomasse le tout c'est d'arriver à c'est d'arriver disons à trouver ce bon équilibre et de se lancer c'est ce que me dit Lucien Segui bien souvent le mot le plus important dans ces techniques là c'est oser oser partir dans ces techniques et c'est souvent le frein parce qu'il y a la crainte de ne pas réussir mais alors c'est vrai qu'autrefois autrefois il y a 15 ans tout le monde disait bon il faut accepter une baisse de rendement au début bon mais maintenant mais ça c'est le discours général qui cherchait à entraîner toutes ces innovations qui a inventé des arguments pour faire peur c'est comme ça que ça fonctionne c'est en gros vous allez voir mais tu ne peux pas faire d'agroécologie si tu ne baisses pas tes rendements même un ingénieur quand j'ai fait ma première réunion conférence sur l'agroécologie un mec de l'agro-paritech qui était venu qui était un je ne sais plus comment il s'appelait Royer ou je ne sais plus quoi qui était venu c'est vachement bien ce que vous voulez faire monsieur le ministre il faudra accepter de perdre du rendement pourquoi vous dites ça ? maintenant on sait que c'est faux oui oui mais c'est sûr vous retrouvez un slogan qui dit vous êtes nul oui oui il faut les prendre toujours il faut prendre dans la dialectique politique c'est l'argument de ceux qui pensent réussir il faut le prendre pour justement leur montrer l'erreur qu'ils font vous êtes pour la permaculture ah ouais c'est formidable parce que les écolos c'est ça oui oui maraîchage permaculture oui vous savez c'est très intensif ça produit beaucoup vous en avez conscience ah bon oui oui c'est sans pesticides mais ça produit 6 fois voire 7 fois en maraîchage qu'on produit avec un maraîchage conventionnel un maraîchage c'est spectaculaire c'est pas possible je propose la permaculture avec 3 fois ce qu'on produit en conventionnel mais sur les champs c'est ça qu'il faut croire tu vois il faut prendre ce qu'il pense être leur modèle et leur modèle et ce modèle parfait nous on le prend on va vous le mettre à l'échelle et on va produire parce qu'aujourd'hui le gars qui démarre aujourd'hui je vous dis ça au pif le gars qui démarre aujourd'hui s'il se renseigne bien mais il est capable de partir de faire autant voire peut-être un peu plus alors c'est vrai qu'il ne faut pas tromper les gens non plus mais il faut leur dire qu'on peut leur dire qu'ils peuvent ne pas perdre et là le dernier exemple c'est dans le Tarn le lycée agricole de Lavore là ils m'ont contacté et je leur avais déjà pendant l'hiver donné pas mal d'infos par téléphone qu'ils ont appliqué puis après j'y suis allé en septembre et ils sont hyper contents quoi ils ont fait même un peu plus qu'ils ne pensaient faire c'est impressionnant quoi comme quoi quelqu'un qui se renseigne bien qui part sur une bonne base alors après ça se prépare quoi et puis après voilà il ne faut pas il ne faut pas hésiter aller visiter des fermes voir des gars qui pratiquent bien se renseigner bien s'entourer mais aujourd'hui il y a moyen de partir sur une bonne base voilà alors là pour rebondir un peu sur la permaculture là il y a un exemple qui est vraiment génial alors qui n'a pas été encore fait en plein champ on l'a fait au jardin ça c'est du makou le makou c'est un lotier des marais de Nouvelle-Zélande et l'an dernier on avait plusieurs légumineuses il y avait des trèfles il y avait des luzernes australiennes annuelles il y avait des luzernes méditerranéennes il y avait toute une série de luzernes et il y avait ce fameux makou et là Lucien Segui m'a dit passe avec le semoir tu fais une bande de maïs sur toutes les luzernes avec zéro destruction de couvert oui zéro destruction chimique pas un brin de glyphosate et zéro herbicide pour le maïs donc ça veut dire rien quoi alors dans ces cas là on peut dire bon c'est perdu d'avance quoi il n'y a rien qui va pousser alors c'est ce qui a été vrai sur toutes les légumineuses soit celle-là une luzerne par exemple mais 15 jours après le semis elle était à nouveau comme ça elle était en fleurs le maïs de sou il n'y a rien pu faire quoi et là là c'est impressionnant parce que ce makou là ce lotier des marais il a des stolons des stolons dans tous les sens alors quand le semoir est passé avec les disques ils ont tranché ils ont coupé ces stolons ça a fait l'effet comme dans des foliants le lendemain je me suis dit mais il est foutu quoi il est en train de se dessécher et puis aussitôt il est reparti parce que c'est quand même coriace le maïs donc a pu lever et c'est ce que me dit Lucien c'est qu'il faut que le maïs ne soit pas gêné jusqu'au stade 5-6 feuilles s'il peut être au-dessus c'est bon alors il n'y a pas eu d'antilimace bon par contre on a eu on a eu une petite grêle ça c'était il y a 2 ans une petite grêle on voit les feuilles là elles sont un peu lacérées c'est par la grêle et alors le maïs donc a pu pousser une très bonne levée alors il me dit par téléphone même il m'appelait souvent là il me dit et les limaces mais je ne dis pas ou les limaces parce qu'il n'y a pas eu de protection anti-limaces non plus les limaces je lui dis mais non il n'y a pas eu une attaque de limaces alors il me répond mais je te l'avais dit c'est vrai que à la limite tout ce qu'il me fait faire ici mais il connaît le résultat en avance parce que ça fait 20-30 ans qu'il a testé tout ça ailleurs quoi c'est dommage parce que c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant c'est vraiment quelqu'un comment ? il repart au Brésil au tout début janvier là après et il revient il revient en avril c'est quand on va dire le Brésil on a un porte du Brésil c'est scandaleux il faut acheter français d'accord mais si les Brésiliens avant tout que nous sur ces grandes stratégies là et puis qu'après pour se protéger parce qu'on n'aura pas fait d'effort d'évoluer il n'y a pas que Lucien non 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 c'est sûr c'est sûr oui 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 après voilà c'est ce qui l'inquiète énormément d'ailleurs parce que il faut qu'on réussisse à l'échelle du pays c'est une belle réunion 4 pour 1000 technique mi-février comme ça Christian Lucien les autres ah non Lucien il ne sera pas en février ah non il ne rentre qu'en avril 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 et alors là pour finir pour finir avec ces légumineuses là sur toutes les autres légumineuses le maïs c'était 0 0 rendement puisqu'il n'a rien pu faire et là il y a eu 140 quintaux il y avait je voyais il y avait des épis à 16 orangés de grains mais c'est un truc de fou alors c'est vrai que c'est vrai que bon on ne peut pas il y a des essais en bas de 140 comment ? je dis 140 c'est bien mais tu as des essais en bas de là oui en micro parcelle oui en micro parcelle on est monté à 201 mais en micro parcelle vous savez quelques mètres carrés pour la petite histoire là c'est pesé par arvalis donc c'est quand même c'est quand même c'est quelque chose de sérieux comment ? arvalis c'est à peser je pense je pense les deux parcelles qui nous suivent là dont la mienne est celle du voisin donc qui est en labours là c'est en mai donc pareil en micro parcelle chez le voisin c'était entre 140 et 145 bon sachant que c'est à peu près les micro parcelles si on ramène après rendement moyenne parcelle il faut sortir 30 à 40 quintaux quoi chez lui c'était entre 140 et 145 toutes les différentes pesées et chez nous c'était entre 180 et 185 donc il y avait 40 quintaux d'écart entre les deux modalités entre des systèmes monoculture de maïs en labours et SCV en rotation parce que c'est vrai que pour nous ça serait ça serait pas envisageable de partir sur de la monoculture bon ça vous le savez bien il faut cette diversité mais mais ce qui veut dire que même là avec le végétal on a des choses on a des choses impressionnantes à découvrir parce que là par exemple quand on a une couverture comme ça le maku tu appelles ça le maku oui quand on a une couverture comme ça mais il n'y a pas une adventice qui passe à travers voilà et c'est ça et il faut trouver les bonnes plantes il faut trouver les bonnes plantes alors bon ça c'est ce qu'on teste au jardin justement on a toute une pile de plantes bon là j'en ai mis peut-être deux ou trois là c'est de l'artemésia alors c'est un très très fort pouvoir alléopathique l'artemésia c'est la plante qui contient l'artésamine qui sert à fabriquer le médicament pour soigner le paludisme voilà mais c'est vrai que c'est après voilà après le problème c'est qu'il faudrait pouvoir les reproduire en France et là pour le moment on n'y est pas encore arrivé après il y a de la de la chia la chia c'est pareil c'est donc c'est celle-ci c'est une c'est une super plante d'ailleurs dessous on le voit dessous il n'y a pas eu de désherbage mais on voit dessous c'est propre c'est très très alléopathique ça empêche l'état de ventrice de pousser bon alors elle fait elle fait deux mètres de haut bon seul problème on la sème peut-être un peu trop tard elle arrive à Floraison au mois d'octobre quand les gelées commencent à arriver donc on n'a pas pu la reproduire encore c'est dommage alors voilà l'idée serait peut-être d'essayer de la faire semer dans le sud-est de la France où ils ont un peu plus d'ensoleillement pour essayer peut-être de la reproduire ou semer un peu plus tôt on va voir on va voir bon ça c'était juste pour illustrer qu'avec un outil comme ça on arrose toute la surface irrigable c'est-à-dire 60-65 hectares à peu près maïs et soja qu'on irrigue alors qu'habituellement bon généralement les gars ils ont un enrouleur pour 15 à 20 hectares nous avec un on en fait un peu plus de 60 ce qui veut dire qu'on utilise moins d'eau à l'hectare et c'est quand même c'est un des avantages et c'est vrai qu'une fois il y en a un l'autre jour il y en a un qui m'a dit qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient alors on est tellement branché sur les avantages que j'ai même pas su lui donner un inconvénient là de suite comme ça c'est vrai qu'on y voit que des avantages quoi à ces techniques-là à cette technique-là et après après voilà il faut oser démarrer il faut oser se lancer parce que c'est vrai qu'il y a il y a une pression mais une pression telle que ce soit par la coopération les coopératives les disons tout tout ce qui peut nous entourer le syndicalisme les chambres il y a une pression qui freine à partir de ces techniques-là ça vous le savez à partir de ces techniques-là à ce niveau c'est de l'expression mais oui oui mais oui mais oui 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 c'est-à-dire c'est-à-dire ah oui ah oui là on a fini voilà merci de votre attention on termine là oui oui non mais écoute ça peut passer chez toi parce que ça faisait longtemps que je l'avais promis je ne l'avais pas pu le faire et puis donc ce qu'il faudrait effectivement qu'on fasse c'est peut-être un truc le 4 pour 1000 nous on a récupéré là je le disais Danone fondation Danone et Danone est rentrée je ne sais pas ce que va faire Macron le 12 décembre sur la partie financement parce qu'au début l'eau que j'avais été d'accord pour intégrer le 4 pour 1000 ah oui bon le front ne le font pas je ne sais pas on verra mais faire en France alors il y en a un qui est très intéressé et on pourrait faire ça ça serait à Monaco j'ai été voir le prince Albert 2 qui m'a reçu dans son petit dans son beau château c'est fantastique d'entrer un château monter dans son bureau tout à fait c'est quand même fou c'est quand même bien le prince enfin il doit se faire donc la fondation est devenue associée au 4 pour 1000 et ils souhaitent organiser quelque chose très bien en fait on pourrait faire à Monaco un vrai truc on colloque sur le 4 pour 1000 aujourd'hui en France ou en Europe ou en France on va prendre la France est-ce qu'on peut faire plus tu vois il fallait partir comme ça et on va à Monaco donc je voudrais aller mais pour avril pour que le CIGI soit là mais voilà honnêtement si si peut être si peut être du groupe c'est vrai que ça serait intéressant parce qu'il faut que vous le rencontriez un jour là c'est vrai que ça s'est loupé j'ai vu ce que vous étiez j'ai regardé tout ça maintenant moi je profite mon truc et moi ce que je pense maintenant pour aller le plus loin c'est ce que je te disais c'est comment on va concevoir l'agriculture de demain et comment on va décloisonner les agriculteurs et là il faut des assolements plus larges donc le gros travail qu'on doit faire pour pouvoir lancer des processions de transformation c'est comment on va regrouper des agriculteurs pour qu'il y ait des stratégies d'assolement qui intègrent par exemple ton tournesol ta févrole ta fesce tout ce que tu fais et qui se disent avec 1000 hectares si je tourne comme ça combien je suis capable de produire de matière sèche pour de telle et telle production et comment je peux la transformer après tu prends par exemple tout ton tout ton soja toute ta graisse de soja si tu résonnes sur un super assodement tu pourrais faire de l'alimentation animale ah oui tu pourrais tu pourrais tu pourrais Sous-titrage ST' 501